Cécilia Attias et une star de scène de ménage ont partagé la vie du même homme malgré leurs 19 ans d'écart. Cécilia Attias, qui souffle sa 67e bougie ce mardi 12 novembre, a été en couple avec un célèbre animateur bien plus âgé qu'elle. Un homme qui a également partagé la vie d'une star de la série scène de ménage. Lorsque l'on pense à la vie sentimentale de Cécilia Attias, qui a 57 ans ce mardi, s'y estie bien évidemment son histoire avec Nicolas Sarkozy, qu'elle a récemment recroisé, qui nous vient directement à l'esprit. Ils se sont mariés le 23 octobre 1996 à Neuilly-sur-Seine. Avant de donner naissance un an plus tard à leur fils Louis, ils se sont séparés au tout début du mandat présidentiel du Républicain. Au moment de leur rencontre, elles sortaient d'une relation et d'un mariage avec Jacques Martin, qui a produit et animé entre les années 1970 et 1990. De nombreuses émissions de divertissement comme Le Petit Rapporteur, L'École des Fans ou Dimanche Martin. Nicolas Sarkozy était proche du couple, puisqu'il était présent à leur union et qu'il était le parrain de leurs deux filles, Judith, née en 1984 et Jeanne-Marie, en 1987. D'ailleurs, beaucoup pensent que Cécilia Attias a quitté Jacques Martin, avec qui il avait 19 ans d'écart, pour Nicolas Sarkozy. Sans aucune transition. Mais David, le fils du célèbre animateur, avait rétabli la vérité à ce sujet il y a deux ans, sur le plateau de l'émission chez Jordan. A noter qu'aux dernières nouvelles, Cécilia est toujours aux côtés de l'homme d'affaires Richard Attias que l'ancienne première dame fit le parfait amour aujourd'hui. Jacques Martin a également été en couple avec Marion Guelm. Mais pour rester sur son histoire avec Jacques Martin, sachez qu'elle n'est pas la seule personnalité à avoir craqué pour l'animateur qui est décédé le 14 septembre 2007 d'un cancer généralisé. En effet, Marion Guelm, qui elle aussi nous a hélas quitté, c'était l'année dernière. A été en couple avec lui de 1968 à 1972. Elle était notamment connue pour avoir incarné Huguette dans scène de ménage. A noter enfin que la première épouse de Jacques Martin fut Annie Lefebvre, avec qui il a eu deux enfants. Et que sa dernière compagne s'appelait Céline Boisson. Il a également partagé la vie de la comédienne Danielle Evenou, dans les années 1970. Au total, il a eu huit enfants.